Si est-il la douche froide pour Nicolas Bedos ? Car le 24 février prochain, à l'Olympia, son film mascarade, avec François Cluzet, Pierre Ninet et Isabelle Adjani, ne sera représenté dans aucune catégorie, lors de la cérémonie des Césars. Si est-il ce quoi regretter l'ex-compagnon de Mathilde Ouarmier ce mercredi 25 janvier sur son compte Instagram, alors que son film a réalisé plus de 800 000 entrées, ce qui est une très bonne nouvelle pour le cinéma français. Mais il a préféré retenir le positif en partageant une photo du trophée, sur laquelle apparaissait également un message de remerciement adressé à toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans cette aventure. Une pensée pour toute l'équipe qui a fait, une fois de plus, un travail fabuleux. Les actrices, les acteurs, les décors, les costumes, le montage, la musique, votre talent et votre confiance. Si est-il la plus belle des récompenses ? On lève la tête et on avance, pouvait-on lire ? Un message qui s'est terminé par un emoji représentant une rose. A noter que Mascarade n'est pas le seul oublié des Césars 2023. On pense notamment à Compromat de Jérôme Salle, les enfants des autres de Rebecca Zlotowski, Vortex de Gaspard Noy ou encore l'origine du mal de Sébastien Marnier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501